Cette nouvelle loi française pousse de plus en plus d'influenceurs à quitter Dubaï. Nabila, Jazz, Dylan Thiry, ils étaient nombreux à s'être exilés dans cet Eldorado des Émirats arabes unis à la fiscalité avantageuse. Mais les rêves de gloire et de richesse facile se heurtent désormais à une nouvelle réalité. La régulation par l'état du système de placement de produits a mis un terme à une pratique lucrative mais aux nombreuses dérives. Résultat, cette technique marketing qui consiste à faire la promotion d'un produit via un influenceur a vu cette arrive s'effondrer. Les marques qui proposaient hier jusqu'à 2000 euros par placement sur Instagram ne sont prêtes à en débourser que 300 en moyenne aujourd'hui. La réputation d'une partie des influenceurs a aussi été affectée par la politique du « name and shame » engagée depuis quelques mois par le ministère des Finances. Elle consiste à épingler publiquement certains influenceurs qui s'adonneraient à des pratiques commerciales trompeuses. Cette loi arrive comme un coup de massue supplémentaire pour les influenceurs issus de la télé-réalité dont l'audience s'essouffle. Même les finalistes des émissions de télé-réalité ne parviennent plus à attirer sur les réseaux sociaux. Au même moment, les loyers, déjà très élevés à Dubaï, ont flambé de 27% l'an passé. Une première vague d'influenceurs commence à quitter les Miras pour s'installer en Thaïlande, en Indonésie ou encore au Maroc. Des pays où l'on paie moins d'impôts qu'en France et où la vie est moins chère. D'autres, comme Nicolas Lozina ou 1,9 million d'abonnés sur Instagram, optent pour un retour au pays. Moi, je n'ai aucun problème à dire que les temps ont changé. Je ne travaille plus avec l'agence Shona Evans, je n'ai donc plus de travail.